Et yop tout le monde c'est moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale car on va aborder donc une revue technologique ça sera une vidéo revue tech comme j'avais déjà fait sur le Rayne Metal 130mm alors ça vous avez plutôt plu, vous avez plutôt bien aimé donc du coup aujourd'hui je vais réitérer l'opération Donc aujourd'hui on va parler du VBCI 3030 ou VBCI 3030 donc qui est une nouvelle version du VBCI proposé par Nexter donc je rappelle un VBCI qui veut dire véhicule blindé de combat d'infanterie proposé donc comme je l'ai dit par Nexter et développé en partenariat avec John Cockerill Defense et présenté notamment à l'EMUS 2020 donc l'EMUS 2020 qui a eu lieu récemment donc pour vous dire la news m'a été partagée hier donc le 2 octobre 2020 pardon donc le EMUS 2020 qui est tout simplement le salon de l'armement bulgare comme on peut retrouver dans d'autres pays comme en France avec par exemple le Rosatory et tout c'est tout simplement où en fait les industriels de l'armement vont venir exposer leurs nouveaux matériels afin d'essayer de trouver des acheteurs potentiels je vais maintenant vous faire une petite remise en contexte pour que vous compreniez bien pourquoi je vous parle du VBCI 3030 et pourquoi est-ce que Nexter et Cockerill l'ont tout simplement développé alors en 2019 début 2019 la Bulgarie lance une appel d'offre pour renouveler ces véhicules de combat d'infanterie qui datent de l'ère soviétique typiquement des BTR et tout qui commencent à vieillir un peu et tout simplement ils souhaitent renouveler leur matériel pour passer sur du matériel plus moderne ce qui est logique pour un état de vouloir avoir du matériel toujours plus moderne pour se défendre jusque là tout à fait normal donc l'appel d'offre est lancé et on part donc la Bulgarie table sur environ 150 véhicules de ce type donc souhaite acquérir 150 nouveaux véhicules donc de véhicules de combat d'infanterie soit un contrat d'environ 750 millions d'euros ce qui n'est pas négligeable pour un industriel ça représente un bon contrat et puis sur plusieurs années surtout et donc du coup de nombreux participants vont répondre à l'appel d'offre notamment le suisse MOAG qui est une filière de General Electric donc l'américain avec le Piranha ou encore le finlandais Patria avec l'AMV le consortium Artec GMBH avec le Boxer et finalement Nexter et Cockrill avec le VBCI malheureusement pour cause de pandémie le jugement qui devait être rendu par le gouvernement bulgare lors du premier semestre 2020 a été repoussé le coronavirus tout ça vous connaissez mais ça a également permis aux industriels d'améliorer ce qu'ils avaient déjà proposé à la base et c'est notamment ce qu'a fait Nexter avec Cockrill en proposant le VBCI 30-30 donc le VBCI 30-30 concrètement c'est quoi ? c'est une version du VBCI disposant d'armement modulaire donc de canon et de calibre interchangeable ce qui lui permet une meilleure modularité au niveau des zones de combat la tourelle du VBCI 30-30 dispose notamment de 7 calibres du 25 mm, du 30 mm, du 35 mm, 40 mm, 50 mm, 90 mm et 105 mm au niveau des obus maintenant du calibre 25 mm au calibre 35 mm les bandes anti-chars seront des bandes APDS puis de 40 mm à 105 mm les bandes seront des bandes APFSDS ou dites flèches pour ce qui est de la lutte anti-aérienne, du calibre 25 mm au calibre 105 mm tous les calibres disposeront d'obus de lutte anti-aérienne bien évidemment la tourelle Cockrill est équipée de thermique dernier cri mais également de lance smoke Nexter nous parle également de la capacité du canon de 90 mm et de 105 mm de tirer des ATGM, notamment des ATGM Falarkic cette version pourrait également intéresser d'autres pays comme la France qui pourraient voir à travers ça un moyen de maintenir les VBCI en service à moindre coût en attendant le tout VMBR Griffon et EBRC Jaguar voilà c'était tout pour cette petite vidéo j'ai gagné un petit peu à la montée je vous avoue même à la tournée j'espère qu'elle vous a plu comme je le rappelle je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais je ne suis pas expert militaire je ne travaille ni chez Nexter ni chez Cockrill donc il se peut que certaines informations ne soient pas forcément fiables mais j'essaie de me renseigner au mieux de recouper les informations au plus que je peux j'ai cherché sur pas mal de sites vous avez toutes les sources dans la description pour les gens que ça intéresse j'ai vraiment essayé de dire le moins de conneries possible je pense que j'en ai pas trop dit j'espère en tout cas si cette vidéo vous a plu et que le concept de toute façon enfin le concept plutôt des vidéos comme ça revue tech un petit peu vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à lâcher un petit like ça fait toujours plaisir et puis à vous abonner et participer au giveaway des 3500 abonnés pour les gens qui jouent à War Thunder bien évidemment et puis pour les gens qui ne jouent pas à War Thunder j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que si la chaîne vous plaît et que War Thunder vous intéresse même si vous connaissez pas trop et bah qu'il vous plaira voilà je pense avoir tout dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vais vous laisser je vous souhaite un bon appétit parce que moi à l'heure actuelle il est bientôt l'heure de manger donc je vais aller manger je vous souhaite une bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée une bonne matinée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine tchou au revoir ouais au revoir